Bonjour à tous et bienvenue sur Woursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec une configuration qui ne change pas pour le DAX puisqu'après l'échec de franchissement de la zone des 16 282 points l'indice allemand reste ici dans une phase de consolidation. Alors on reste bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle c'est un peu plus dynamique que ce que nous avons sur l'indice parisien mais les indicateurs par contre nous montrent qu'on est sur un gros signal d'affaiblissement donc une éventuelle rupture ici de cette zone de moyenne mobile pourrait nous donner comme objectif un retour possible ici sur la zone des 15 500 points. Lorsque l'on s'écarte un petit peu on se rend compte ici que la zone ici des 14 840 points et bien est un support de la tendance moyen terme puisqu'on a cassé cette zone pour rentrer dans cette zone de range et c'était au mois de mars 2021. Depuis ce niveau a été testé à de nombreuses reprises et donc tant que l'on est ici au-dessus de celui-ci et bien on reste dans un range d'évolution moyen terme. Par contre si les cours ici continuent à consolider et à casser cette zone ici de points bas intermédiaires qui nous mettrait dans une loi de dos négative le premier objectif serait ici éventuellement un retour sur cette zone des 15 500 points mais une rupture et bien nous donnerait ici un objectif de retour sur cette fameuse zone de support des 15 840 points. Par contre tant que les cours ici évoluent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle une cassure ici haussière des 16 045 points donnerait un objectif de retour sur cette fameuse zone de résistance plafond de verre que nous avons actuellement sur l'indice allemand. Sur l'Eurostox 50 là aussi nous restons dans une dynamique moyen terme qui est relativement neutre même si on pourrait penser ici qu'elle est légèrement haussière le fait d'avoir manqué ici le franchissement de la zone des 4 410 points avec le retour ici sur cette zone des 4250 points nous laisse plutôt une impression positive par rapport ici au rebond on n'a pas encore inscrit de nouveaux points bas significatifs et on n'a pas non plus cassé la zone des 4250 points donc pour l'instant on est dans une phase de consolidation mais d'une dynamique qui reste neutralisée d'un point de vue moyen terme mais avec une légère prédominance haussière pour confirmer cette tendance haussière il faudrait repasser ici à minima au-delà de cette zone des 4410 points. Sur les indices américains on a bien ici ce signal d'affaiblissement qui est visible et depuis notamment le retour des cours sous cette zone ici des 4715 points on avait ici plafonné sous cette zone pendant quelques jours à la fin de l'année 2021 et puis à faveur d'une accélération ici de fin d'année donc qui avait permis une cassure de cette zone et bien on s'était stabilisé au-dessus et bien c'est terminé désormais puisque depuis la rupture qui a eu lieu dès le début de l'année et bien on a du mal à rester durablement au-dessus de cette zone donc pour l'instant on reste haussier sur le S&P 500 puisqu'on voit ici d'un point de vue global que la tendance reste fortement haussière par contre une rupture ici de cette zone de points bas significatifs qui se situe sur des niveaux proches des 4500 points pourrait nous donner un signal de retournement majeur sur le Nasdaq nous avons par définition énormément de valeurs qui pourraient pâtir un petit peu d'une hausse des taux prochaine et notamment de l'inflation tout simplement parce que ces valeurs de croissance et bien vont être les premières à souffrir en cas de hausse des taux et on le remarque bien sur le Nasdaq puisque cette zone ici qu'il fallait préserver la zone des 15690 points et même si on la replace ici sur une zone plus significative sur la vue court terme actuelle on serait sur une zone ici proche des 15550 points et on voit que cette zone est en train de céder et on voit même que sur le Nasdaq et bien nous avons un début de setup baissier on le voit ici très bien alors on avait ici une zone de range un range est défini par une alternance ici entre les contacts que nous avons entre la bolle supérieure et la bolle inférieure donc ici on avait cette zone de range avec une évolution assez horizontale sur le moyen terme et puis depuis que l'on a cassé ici une des limites de ce range donc la limite basse on a donc forte impulsion ici sur la bande de bollinger inférieure et rebond aussi technique qui est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle et cette moyenne mobile 20 exponentielle elle a agi comme résistance donc on est potentiellement ici au début d'un setup plutôt baissier si celui-ci était confirmé et bien nous aurions tout simplement un objectif de poursuite ici du mouvement en direction de cette zone intermédiaire proche des 14 450 points donc attention à Nasdaq ici qui est tout prêt à se retourner et attention ici et bien si les cours venaient à casser ici dans un premier temps cette zone des 15 200 points et enfin sur l'indice japonais et bien nous avons toujours des mouvements qui ne permettent pas de nous donner un peu plus d'informations directionnelles il faut dire que depuis que nous sommes rentrés ici dans ce range c'était au début de l'année 2021 donc ça fait plus d'un an désormais et bien on ne bouge pas ici de ces zones entre grossièrement 27 000 et 30 500 points alors on se place actuellement plutôt sur la partie inférieure du range mais ce n'est que sur une rupture ici de cette zone de support que l'on aurait et bien un signal exploitable tant que l'on est ici à l'intérieur de ces zones on a vu que les mouvements étaient assez hasardeux et qu'on n'avait pas de je dirais de dominante forte on pensait ici avoir un début de dynamique haussière mais tout cela a été totalement invalidé par les mouvements suivants donc on retiendra et bien tout simplement une zone ici entre 27 000 et 27 400 points si cette zone venait à être cassée et bien on aurait un signal de retournement majeur donc sur cet indice japonais voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux je vous souhaite un très bon week-end on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada